Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion très importante pour la classe de terminale qui est la notion de convexité. Donc convexité, on va vous demander, étudie donc la convexité d'une fonction. Lorsqu'on parle de convexité, on va voir que sur certains intérimales, on va observer que la fonction peut être soit convexe, soit conca. Alors, on va voir ce que cela veut dire. Donc, si une fonction f, on va la supposer continue, deux fois dérivable, on va dire que si notre dérivée seconde est positive, alors f est convexe. Alors que si ma dérivée seconde est négative, alors on va dire que f est conca. Ça, ça amène à l'étude de la convexité. Alors bien sûr, ça sera sur un intervalle i et on peut avoir des modifications selon l'intervalle sur lequel nous nous situons. Donc bien sûr, on va essayer de comprendre graphiquement ce que cela signifie. Ce que je vous propose, c'est de faire un tableau récapitulatif. On va voir le tableau suivant avec l'étude de la dérivée seconde, étude de la dérivée première et d'une fonction. Donc, à chaque fois, on travaillera sur un intervalle i fixé. Si notre dérivée seconde, elle est positive. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Rappelez-vous, le signe a une influence sur les variations. C'est-à-dire qu'ici, on va voir que f prime, elle est croissante et ça nous donne comme information que f va être donc convexe sur l'intervalle où nous avons que notre dérivée seconde est positive. tandis que, si notre dérivée seconde, elle est négative. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que notre dérivée première, notre dérivée qui va être décroissante et cela sous-entend que notre fonction f, elle est concorde. Alors que, ici, lorsque f prime est positive, on n'a que f, elle est croissante et f prime de x négative, notre fonction, elle est décroissante. Donc, ça, c'est un petit tableau récapitulatif pour voir un petit peu le degré par rapport à la dérivée. Donc, on est là-dessus. Alors, concrètement, convexe, convexe, que va-t-il se passer ? C'est-à-dire que ça va être un petit peu l'étude de comment, en fait, elle vaut. Par exemple, si notre fonction, elle est courbée, ça veut dire que notre dérivée, elle est croissante. Par exemple, si on est sur le cas d'une étude d'un mouvement, d'une vitesse, on peut avoir clairement une fonction f qui peut être croissante mais avec sa vitesse qui est croissante. Ça veut dire qu'on est sur un mouvement d'accélération. Ça indiquera un phénomène de convexité. Concavité, si, par exemple, notre fonction est toujours croissante mais qu'on observe que sa dérivée, donc sa vitesse, diminue, il y aura une augmentation mais avec une vitesse qui diminue. Alors, là, ça va être un problème de concavité. Alors, un exemple, je vais rester sur l'autre exemple, que nous connaissons bien l'exemple du Covid. On a vu qu'il y avait parfois une augmentation du nombre de cas mais au début, la vitesse du nombre de cas était plus importante qu'au début. Eh bien, c'est ça. La concavité, elle est liée finalement à la notion de vitesse si on doit le lier avec les notions de science. Alors, maintenant, on va regarder ce que ça veut dire graphiquement parlant. Alors, mais qu'est-ce que c'est passé ? Ce qu'on vous dit, ça dépend de l'intervalle. Les endroits où on va passer de convexe à concav ou de concave à convexe, c'est donc lorsque notre dérivée seconde est égale à 0. Dans ce cas-là, on va avoir une vitesse qui va se stabiliser. Et là, c'est là où on aura un point d'inflexion. Attention, il ne suffit pas que ce soit égal à 0. Il faut qu'on ait une transition de convexe à concave ou de concave à convexe. Alors, maintenant, on va regarder l'aspect graphique pour bien comprendre ce phénomène. Donc, ici, je vais faire deux dessins. Vous allez comprendre ce qu'il se passe. Par exemple, je représente ici une fonction comme ceci. Cette fonction est clairement croissante. Mais qu'est-ce qu'on observe ? On observe vraiment que ça devient de plus en plus croissant. Donc, on a une vitesse qui est en augmentation. Il y a seconde qui va être positive. D'accord ? Donc, on va dire que notre fonction est convexe. Et qu'est-ce qu'on va observer ? Pour appeler, je vous invite à regarder la vidéo sur la notion de tangente. Toutes les tangentes sont en dessous de notre fonction. Donc, une fonction, elle est convexe. Si sa dérivée seconde est positive. Et graphiquement, on va avoir besoin d'accélération. Mais surtout, on va voir que les tangentes sont en dessous de notre fonction. Donc, au niveau de l'étude de la position relative, on va avoir les tangentes qui vont être en dessous de notre fonction. Tandis que si on est dans un état de concavité. Mais là, que se passe-t-il ? On voit clairement qu'elle est croissante. Mais elle croît de moins en moins. On va donc avoir un phénomène de concavité. Et qu'est-ce qu'on va observer ? Que tous les tangents sont au-dessus de notre fonction. Donc, on va faire un exemple pour étudier tout ceci. Je constate ici L de x qui vaut x au cube moins x au carré plus 3x plus 1. Donc là, aucun n'interdit. On va dire qu'elle est continue sur R. Donc, pour tout x appartenant à R, on va avoir notre dérivée seconde. Première, excusez-moi, c'est-à-dire 3x² moins 2x plus 3. Et nous allons donc passer à la dérivée seconde. Nous allons avoir donc du 6x moins 2. Et là, que se passe-t-il ? On va donc faire l'étude du signe. Donc, on va poser 6x moins 2 supérieur à 0. Donc, 6x supérieur à 2. X strictement supérieur à 2 sixième. Donc, x supérieur à 1 tiers. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir l'étude de moins 1 tiers. On va avoir notre changement de signe. Donc, ici, on réalise notre tableau de signe en posant moins l'infini plus l'infini. Et on a bien qu'en 1 tiers, on va avoir que notre fonction, notre dérivée seconde, va s'annuler. D'où le 0. Et là, on voit du point de vue de l'inéquation qu'elle est d'abord négative puis positive. Cela signifie que notre fonction f est d'abord concave puis convexe. Alors, le fait qu'on ait une altérence concave-convexe signifie que là, on a le point d'inflexion. Donc, attention, ici, nous avons l'abscisse de ce point d'inflexion qui est donc 1 tiers. Donc, n'oubliez pas qu'un point, c'est deux coordonnées qui sont l'abscisse et l'ordonnée. Donc, pour trouver ici l'ordonnée, l'image, on va donc calculer de f de 1 tiers. Et donc, ce point est ce qu'on appelle notre point d'inflexion. Et voilà comment on termine notre bilan sur la concavité et la convexité. Bonne journée à tous ! Merci.